bonsoir tout le monde bienvenue c'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir pour cette grande discussion des rencontres humaines nature sous le thème mieux habiter la planète en compagnie de précieux invités je me présente anne charpentier je suis la directrice de l'insectarium et je suis un peu la chef de coeur de cette programmation nous sommes présents ce soir au planétarium rio tinto alca et puisque nous diffusons l'événement en direct sur facebook je salue aussi tous les internautes qui sont à l'écoute espace pour la vie compagne l'humain pour mieux vivre la nature à travers des activités telles que la soirée ce soir et à laquelle on prend part alors où les médias parlent de plus en plus plus jamais des enjeux environnementaux il est primordial de se questionner sur la manière qu'on habite la planète la ville l'univers j'essaie de voir mon papier ce soir nous abordons justement le fait que nous sommes de plus en plus nombreux à partager une planète aux ressources limitées comment repenser notre cohabitation de façon plus harmonieuse moins invasive on verra des exemples qui que des exemples existent que des pratiques nouvelles se développent et que des mouvements s'organisent aussi nos invités lors varidel et thierry lefebvre qui sont déjà engagés dans cette voie proposent des solutions concrètes pour accélérer la transition leurs travaux et leurs actions traduisent une vision inspirante et positive qui sont qui sont acceptées et ils ont accepté de venir pardon nous en parler ce soir pour animer cette grande discussion j'invite Michael Carlier Michael est président de Novae le média en information et en promotion d'affaires responsables et chroniqueur à radio canada sur les sujets d'innovation sociale Michael chers invités bonne soirée bonsoir à tous à ce qu'on m'entend ça fonctionne bien oui parfait bonsoir à tous merci d'être là comme Anne je suis très heureux moi aussi d'être là parmi vous parce que c'est un événement auquel j'ai participé dès la conception il y a quand même quelques mois donc je suis très heureux de pouvoir le voir et le vivre live avec vous ce soir de belles questions de beaux sujets en perspective pour l'heure éthnique nous avons ensemble Anne le disait on est plus de 7 milliards sur la planète on a quelques défis à relever pour vivre bien sur cette planète terre alors on a quelques solutions en tout cas on a plein de sujets à aborder avec mes deux invités ce soir Laure Varidel et Thierry Lefebvre brièvement je les présente vous les connaissez déjà j'en suis certain Laure Varidel vous êtes professeur associé à l'UQAM cofondatrice d'Equiterre éco sociologue environnementaliste et auteur vous êtes également membre du Cirod le centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable vous êtes également conseillère en environnement et justice sociale chez Trudel Johnston et l'espérance un cabinet spécialisé en action collective et en droit d'intérêt public et hier vous avez fait une grande annonce on va y revenir dans un instant bienvenue Thierry Lefebvre vous êtes physicien de formation professionnel de recherche au département de chimie à l'université Laval à Québec comme scientifique vous observez avec un certain regard bien sûr l'action de l'être humain sur la planète vous cherchez à analyser des solutions viables pour mieux habiter la terre et vous partagez notamment vos réflexions sur le blog planetviable.org et vous êtes également l'auteur de sortir de l'impasse qu'est ce qui freine la transition écologique paru aux éditions multimonde en 2016 nous allons donc être en mode discussion tous les trois mais aussi avec vous il n'y aura pas une période de questions qui sera clairement attitrée à la fin de la discussion mais plutôt à plusieurs reprises dans la discussion je vous enverrai le micro pour que vous puissiez interagir avec nos invités et on sera de même pour les gens qui nous suivent sur facebook en ce moment alors donc je le mentionné lors il y a eu une annonce qui a été importante hier je la résume brièvement mais vous allez nous expliquer de quoi il s'agit environnement jeunesse hier qui était donc représenté par le cabinet trudel johnston et l'espérance pour lequel avec lequel vous collaborez donc environnement jeunesse a déposé à la cour supérieure du québec une demande d'autorisation d'exercer une action collective au nom de tous les jeunes québécois de 35 ans et moins contre le gouvernement du canada environnement jeunesse allègue que le gouvernement du canada brime les droits fondamentaux d'une génération c'est énorme ça expliquez nous de quoi il s'agit exactement et bien on le sait à la lumière des études qui se multiplient en fait c'est pas juste les derniers résultats du giec mais même à l'origine de ce qui a amené les états à s'engager et à signer le la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques on avait déjà un ensemble de données scientifiques qui annonçait la menace et les effets qu'on ressent maintenant c'était ces constats là ont amené au sommet de rio à la ratification par 195 états de de cette convention dont le canada donc déjà en 92 il y avait une reconnaissance de la menace que constitue les changements climatiques il y avait des engagements qui étaient pris mais qui n'ont jamais été qui n'ont jamais été comblés il y a eu plusieurs après accords on pense à Kyoto on pense à Copenhague plus récemment à paris et à chaque fois quand on regarde les objectifs que se donne le Canada et où il se rend on doit toujours reculer même on change les années auxquelles on fait référence pour mieux confondre la population quant à moi parce que dans les faits depuis 92 les émissions de la planète évidemment mais du Canada n'ont fait qu'augmenter de manière très importante il y a eu des petits moments où il y a eu des rechutes notamment quand il y a eu des crises économiques mais de manière globale on n'a pas pris les décisions nécessaires pour prévenir ce qu'on ressent déjà ce qu'il y avait dans le dernier rapport du GIEC nous disait que la planète a déjà augmenté de températures de 1 degré donc tous les bouleversements climatiques qui se ressentent d'un peu partout à travers la planète et encore plus dans les pays du sud où il y a moins d'infrastructures ou sont moins bien organisées pour répondre aux catastrophes les changements climatiques se font sentir au Canada aussi on l'a vécu même à Montréal dans l'espace d'une semaine en fait il y a eu plus de 87 décès juste dans la région de Montréal liés à la canicule et qui sont les personnes qui souffrent le plus des changements climatiques ce sont les plus vulnérables en partant quand on regarde le profil des personnes qui sont décédées de la canicule ils habitaient tous à peu près dans des îlots de chaleur qui sont des lieux où typiquement il y a moins d'arbres et les lieux où il y a moins d'arbres par hasard c'est pas Westmont, c'est pas Outremont, c'est pas Ville-Mont-Royal donc il y a un enjeu aussi de justice sociale donc ça c'est un enjeu de justice générationnelle et c'est sur ce point-là que la demande d'action collective, avant ça on appelle ça des recours collectifs des fois il y a un peu de confusion, c'est le nouveau nom action collective mais c'est un recours collectif parce que dans le fond en ce moment on est en train de pelleter vers le futur les pires impacts qui vont coûter cher en termes de vie humaine, de qualité de vie et aussi même d'un point de vue strictement économique on peut déjà démontrer qu'il y aura des coûts qui vont être à anticiper donc là on a monté, on a rédigé une demande qui selon les experts qui l'ont relu puis il y a beaucoup d'experts à l'intérieur même du cabinet mais il y a eu aussi des consultations à l'externe et très solide. Puis il y a des démarches aussi similaires à travers le monde mais c'est la première action collective vraiment au Québec qui rejoint autant de monde donc qui dans la salle a 35 ans ou moins ou est parent d'enfants de moins de 35 ans ou de petits-enfants de 35 ans, juste pour vous donner une idée pas mal de monde puis les changements climatiques de toute façon ça nous concerne plus mais je pense qu'on a tous une préoccupation particulière pour les plus jeunes Pour qu'on comprenne, ça sera quoi les suites à cette demande de recours collectif ? On s'attend à quoi ? Vous vous attendez à quoi ? Donc on s'attend à ce qu'elle soit autorisée parce qu'à notre connaissance on répond aux critères pour une action collective et ensuite de ça, ça sera un procès. Donc on fera venir des experts, on démontra l'historique finalement tous les moments où le Canada a reconnu le problème et n'a pas posé les gestes nécessaires parce que là il y a de un le fait que les cibles n'étaient pas les bonnes pour faire face aux enjeux et ensuite de ça que même ces cibles-là qui étaient insuffisantes, on ne les a pas atteintes et non seulement on ne les a pas atteintes parce qu'on n'a pas pris les mesures, mais en plus on a posé des gestes qui ont contribué à augmenter les émissions. Subvention à l'industrie des énergies fossiles notamment et plus récemment l'achat du pipeline. Donc le gouvernement canadien a été proactif aussi dans ce qui contribue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Thierry, quand on avait fait notre pré-entrevue, quand on a discuté pour préparer cette soirée, on avait évoqué justement, vous évoquiez que dans un futur proche, des recours contre les gouvernements, potentiellement contre les entreprises seraient de plus en plus fréquents probablement. Si on est la preuve aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui cette violence ? Je ne suis probablement pas tout seul à assister à cette espèce de mouvement en justice parce que là je suis très content de voir que ça se passe ici au Canada. Mais on avait déjà vu ça aux États-Unis, on a vu ça dans les Pays-Bas où là le gouvernement a été vraiment forcé, en tout cas est forcé de diminuer ces gaz à effet de serre. Visiblement il y a un mouvement pour forcer les gouvernements qui partout à travers le monde ne font pas grand-chose, on le voit tous, hélas. Alors on y reviendra probablement après, mais il y a aussi des raisons, ce que j'appelle des freins qui empêchent les gouvernements d'agir. Mais on le sait aussi qu'ils pourraient en faire beaucoup plus et ce genre d'actions-là va les contraindre à en faire davantage. Alors on peut le déplorer, on aurait tous aimé qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Et en même temps ça veut dire que nous, la population, comme je pense que nous avons un très grand rôle, pas juste pour forcer les gouvernements à le faire, mais aussi à les soutenir. Et c'est pour ça que le mouvement, le pacte que probablement beaucoup de monde a signé ici, est aussi une façon de pousser, d'inciter le gouvernement, de le soutenir en fin de compte à agir. Et ça, c'est l'autre aspect que je trouve vraiment intéressant. Et ça, visiblement, c'est en train de bouger, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans le reste du monde, mais ici au Québec, je trouve que depuis quelques mois, ça bouge quand même vraiment fort. C'est un mouvement qui est enclenché depuis plusieurs années, mais là, depuis quelques mois, ça bouge vraiment beaucoup. On l'a vu avec la campagne électorale et tout ça. Ça, c'est la justice que j'appelle plus collective et ça rejoint les problématiques d'injustice envers les générations futures. Mais il y a aussi toute l'action individuelle, tous les gestes qu'on pose, nous. C'est pour ça que le pacte est aussi intéressant, parce que c'est l'action du gouvernement, mais c'est aussi notre propre action qui est très importante. Et quand on pose des gestes, il faut qu'on réalise qu'aujourd'hui, on est en train de, non seulement de modifier la planète, de la transformer, mais d'agir sur la qualité de vie des gens. Ça fait que nous avons un impact direct parce que nos gestes sont locaux, parfois ils ont des impacts locaux, parfois ils ont des impacts locaux. Quand on brûle notre gaz à effet, notre essence, c'est ailleurs aussi que le réchauffement a lieu. Ça fait qu'on est en train d'agir directement sur nos contemporains, sur nos voisins donc. Quand on rejette des sacs en plastique, ça va se ramasser dans un poisson que peut-être une personne en Inde va manger. Et comme Laure l'a rappelé, les personnes les plus affectées souvent, ce sont les plus vulnérables, donc les pays du Sud, ou les personnes les plus pauvres de nos pays. Ça fait qu'on a besoin de réaliser ce genre de choses-là, qu'on affecte la santé, la qualité de vie de nos voisins et de ceux qui vont venir plus tard. Je m'insurge vraiment parce qu'en fait, on a tous des limites. On peut faire des choses, mais il y a des choses qu'on n'est pas capable parce qu'on vit dans une société, on en mérite et qu'on est pris avec certaines contraintes. Mais dans chaque geste qu'on pose ou dans chaque bien qu'on va consommer, il y a une partie qui dépend de nous, mais une partie qui dépend de la société. Cette partie qui dépend de nous, je pense qu'on est tous capables de prendre conscience qu'il faut contrer ça. Quand quelqu'un laisse tourner son char cinq minutes ou quinze minutes à l'épicerie en attendant sa dulcine, je ne suis pas loin de penser que c'est un acte criminel. J'exagère évidemment, je caricature, mais vous comprenez, il y a un paquet de gestes faciles à faire que l'on peut faire. La planète, on le sait, c'est une ressource qui est limitée, il y a des frontières physiques de notre planète et pourtant on a l'impression qu'on continue à l'utiliser comme si c'était sans fin. Comment on change cette perception-là? Il y a cinquante ans, on ne le savait peut-être pas ou on n'en était pas assez conscient, aujourd'hui on est conscient. Comment on fait pour changer ça? C'est difficile de changer les mentalités parce qu'en fait, l'urgence climatique et l'urgence environnementale de manière plus générale commandent à ce qu'on ait un changement de paradigme. Donc, qu'on revoit notre rapport à la nature, qu'on revoit notre rôle comme humain, comme habitant de la planète et notre manière du vivre. Donc, ça implique tout ce qu'on consomme, tous les gestes qu'on pose et ceux qu'on ne pose pas. Donc, comment est-ce qu'on en vient à cette prise de conscience-là? Je pense que l'information, c'est évidemment un élément, mais ça ne suffit pas. Si les gens ne se sentent pas connectés par le cœur, il n'y a rien qui bouge. Puis en fait, moi, j'ai fait ma recherche doctorale sur l'émergence de l'économie écologique et sociale, puis je m'intéressais justement aux freins, aux accélérateurs. Pour en parler, ça va être intéressant. Dans les freins, la première chose qui sortait toujours, c'était l'argent. Ça coûte cher de faire la transition, donc c'est ce qui revenait tant chez les individus que les entreprises. J'ai documenté ce qui se passait au sein d'entreprises privées, d'entreprises collectives aussi et d'initiatives au sein du gouvernement. Et ça, pourquoi est-ce que l'argent est autant un enjeu? Parce qu'on est dans un système économique qui externalise les coûts environnementaux et sociaux et qui justement ne tient pas compte des limites planétaires. Donc, on fait payer aux prochaines générations le coût, le fardeau de notre surconsommation actuelle. Alors que si on intégrerait le vrai prix à tout ce qu'on achète, il y a plein de choix qu'on ferait différemment. Si nos déchets, par exemple, on le sait juste avec les cannes auxquelles on donne une valeur pour la consigne, le taux de récupération est beaucoup plus élevé que les autres matières. Donc, des incitatifs économiques comme ça jouent un rôle. Donc, premier frein, je dirais, et je résume rapidement l'argent, mais le premier accélérateur de changement, là, ça relève du cœur, en fait. Ça relève de l'amour. Commenter pour toucher le cœur. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que les gens vont s'engager dans des changements tant individuels, collectifs? Ils vont le faire souvent par amour pour leurs enfants, par amour pour un territoire qu'ils veulent protéger, par amour pour une forêt dans laquelle ils prennent plaisir à aller se balader. Donc, toute cette dimension de plaisir, de bien-être associé à l'environnement, je pense qu'on ne mise pas suffisamment là-dessus. Puis, on est à un moment où est-ce qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Puis là, il y a des choix. La science nous dit que si on va d'un côté, donc à continuer à surexploiter les ressources puis à ignorer le problème, on s'en va vers l'effondrement. Ça, c'est assez clair. Puis, d'un autre côté, là, on a le choix de dire, bien non, on va faire des changements de société importants, on va faire la transition. Mais ce qu'on remarque, c'est que ces choix de transition-là, à plein d'égards, ils sont aussi meilleurs pour notre santé, ils sont meilleurs pour notre qualité de vie parce qu'ils misent sur la création de liens plutôt que de biens. Et à partir d'un certain seuil, quand on a répondu à nos besoins de base, ce n'est pas de consommer plus qui rend plus heureux, mais c'est plutôt d'avoir des liens, d'ailleurs pour tout le monde, peu importe le niveau de revenu, des liens entre les gens qui contribuent au bonheur. Mais on est tellement conditionnés depuis le plus tendre, notre enfance, comme si on était ce qu'on consommait. Ça fait que là, quand on dit qu'il faut consommer moins, pour plein de gens, c'est reçu comme « existez moins ». Il n'y a personne qui veut exister moins, puis c'est normal. On est vraiment comme brainwashé avec cette image de nous-mêmes, de l'importance qu'on a. Ça fait que le changement de paradigme, il est extrêmement profond. Mais je pense qu'on a intérêt à aller plus dans ce qui nous rend heureux, dans ce qui donne un sens à notre vie profonde, finalement. En fait, c'est un respect positif essentiellement. Ça me rappelle très bien, j'avais assisté à une conférence d'un biologiste qui nous parlait d'érosion de la biodiversité. C'était terrible parce qu'il y a une extinction des espèces et tout ça. Et le scientifique cherchait, il concluait, mais il faut changer la nature humaine. Puis il m'a conclu... Après, c'était le début où je rentrais un petit peu là-dedans. Puis ma conclusion aujourd'hui, c'est qu'on ne change pas la nature humaine. Quand quelqu'un n'a pas ça... Pardon. Quand il n'a pas cet amour-là de la nature, on ne le convaincra pas comme ça par des mots, effectivement. Et je pense qu'on va y arriver en changeant les valeurs de la société. Et je crois que c'est en mettant en place toutes les initiatives que l'on voit émerger en ce moment. Quand elles vont se répandre, ça va forcément changer les valeurs. Et ces gens-là qui n'étaient pas convaincus au départ, petit à petit, vont finir par se convaincre. Exactement le même processus que tout un chacun probablement suit. Quand on commence à embarquer là-dedans, on comprend tout de suite les implications, les bienfaits, la qualité de vie des relations humaines plutôt que du matériel. C'est comme ça que ça va plutôt se passer, je pense. Il permet aux gens de vivre des expériences aussi, d'être connectés à la nature. C'est drôle parce que, dans le fond, c'est ce que fait Espace pour la vie en faisant beaucoup d'éducation relative à l'environnement puis en permettant des expériences dans la nature en ville. Mais développer ce lien d'amour avec la nature, c'est ce qui nous permet ensuite de dire « je protège ce que j'aime et j'aime ce que je connais ». Donc, il y a des étapes, si on veut, pour en venir à ressentir cette connexion-là. Mais plus que de se le faire dire, je pense qu'il faut le vivre. Il faut avoir du plaisir à se mettre les mains dans la terre pour jardiner, avoir du plaisir à aller chercher son panier de légumes bio directement du producteur, avoir du plaisir à s'impliquer dans un projet de ruelle verte ou de toutes sortes d'initiatives, vous-même, d'aller chercher des signatures pour le pacte ou de mobiliser. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont participé à des marches pour l'environnement. Ça aussi, c'est des initiatives très fortes. Mais quand tu sens que tu n'es pas tout seul, finalement, on est des milliers dans la rue à dire qu'on veut faire des choix qui vont dans le sens d'un avenir viable, c'est puissant, en fait, comme expérience. Oui, l'expérience. Je vais juste ajouter l'expérience. Quand tu es jeune et que tu vis la nature, l'amour de la nature vient automatiquement, effectivement. On l'a vu, cet engouement, en tout cas, ces dernières semaines et notamment avec le rassemblement qu'il y a eu dernièrement autour du pacte, notamment. On sent quand même qu'il y a un besoin, une envie des gens d'aller justement de l'avant. Et comment on mobilise davantage encore? Comment on utilise encore plus cette mobilisation pour que ça touche le plus de gens possible, pour qu'on aille encore plus loin? Il y a plein de stratégies qui sont utilisées. À notre époque, c'est sûr que les médias sociaux et le web jouent un rôle. Mais je pense qu'au-delà de ça, de s'impliquer dans des initiatives, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, de créer ces liens-là, je pense que là-dessus, on va créer un effet boule de neige. Je pense qu'il faut voir ça comme une immense boule de neige, un grand mouvement. Puis, dans le fond, plus on est gros, plus on devient encore plus gros. Donc, je pense que d'informer, de rallier, de ramener des grands joueurs, que ce ne soit pas juste des individus, mais aussi des institutions. Là, on est en train d'essayer d'approcher les différents ordres professionnels pour qu'ils se positionnent, les syndicats et tout. Donc, pour vraiment créer une force vive. C'est une démarche qui a commencé déjà depuis plusieurs années. Sinon, décennies, la seule chose, c'est que ça se fait très, très lentement. C'est pour ça que répondre à la question, comme on peut faire, c'est en marche, en fin de compte, avec toutes ces initiatives qui sont en train de se réseauter et de se communiquer entre elles. C'est juste qu'à un moment donné, on espère qu'il va y avoir un seuil à partir duquel la boule de neige va descendre toute seule. Est-ce que le défi, c'est la complexité aussi des enjeux? Parce qu'évidemment, on parle de changement climatique. Juste ça, c'est déjà complexe, juste cet enjeu là. Et on sait qu'il y en a beaucoup d'autres. Vous mentionnez la perte de biodiversité. Il y a énormément de défis. Est-ce que ça aussi, c'est un défi de mobilisation? C'est qu'on a l'impression qu'il y a énormément de problèmes et que chaque problème a énormément de facettes aussi, qu'on se sent un peu diminu. C'est comme un effort supplémentaire pour que chacun arrive à trouver l'énergie pour aller de l'avant, lutter vers ça. C'est plus complexe parce qu'il y a beaucoup de crises écologiques. Les scientifiques en ont dénombré neuf. Elles sont interconnectées. Mais ma façon à voir ça, c'est qu'en fait, c'est finalement un peu plus facile qu'on pense. Parce que la solution à tous ces problèmes-là, c'est quand même de réduire. Réduire les gaz à effet de serre, réduire la consommation. Si on arrive à faire ça, tout va pas mal se régler en même temps en fin de compte. Même si ça peut sembler complexe et tout interconnecté. Donc j'ai quand même bon espoir. Mais évidemment, il faut mettre en marche la réduction dans les faits. Et pas juste à notre échelle individuelle, mais au niveau des sociétés et même du monde entier. Alors là, ça complexifie les choses parce que, comme on peut le voir, il y a des pays qui sont en train de se développer, qui veulent avoir nos standards. Du coup, cette diminution-là, si on espère qu'elle arrive, elle ne passe plus par nous tellement. Elle passe par nous à notre mesure, mais elle dépend tellement des autres maintenant. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qu'on a à faire, simplement au niveau pratique pour réduire notre empreinte écologique, mais aussi pour donner l'exemple aux autres pays, de leur montrer que c'est possible d'avoir un haut niveau de vie et tout en ayant une consommation d'énergie, de biens qui soit réduite. Donc, c'est peut-être pas si compliqué. Je lisais dernièrement, il y avait un article dans le Guardian qui expliquait cet engouement, j'ai envie de dire, pour la réduction pour les pailles qu'il y a eu depuis quelques mois. C'est vrai qu'on a l'impression que du jour au lendemain, on a découvert que la paille était un problème et que du jour au lendemain, quasiment, on a presque trouvé des solutions. Il y a quelque chose de fascinant en 2018 autour de la paille en plastique. Il y a eu un mois, on a trouvé que c'était un problème. Le mois d'après, quasiment, en résumant, on a trouvé des solutions. L'article du Guardian expliquait que finalement, cet engouement ou cette facilité pour trouver cette solution là est un peu un symptôme parce que le changement climatique est beaucoup plus complexe. Alors, c'est facile d'aller chercher une solution vers la paille en plastique, même si c'est très bien de la réduire. Assurément, quel regard vous avez sur ce type d'analogie? Est ce que c'est quand même bien de réduire les pailles de plastique? Oui, mais est ce que est ce qu'on peut se servir de cet exemple là pour en tirer une expertise, pour ensuite mobiliser autour d'autres situations plus complexes? Moi, ce que je trouve intéressant autour de la paille de plastique, c'est la mobilisation citoyenne. C'est l'engagement, comme les gens voulaient, vous voyez ça comme un combat amené. On l'a vu pour les sacs de plastique aussi. Puis, je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui en ressortent. Mais le problème, puis de là l'importance de regarder les enjeux dans leur complexité aussi, puis de manière interdisciplinaire, parce que souvent, on va regarder un problème, on va avoir l'impression qu'on règle ça, puis que tout est réglé, alors que des fois, on déplace simplement le problème. On a eu tout le débat autour de la voiture électrique ces derniers jours aussi, où est-ce qu'on disait, bien, ça c'est un exemple où c'est pas... Par exemple, c'est pas nécessairement le meilleur choix gouvernemental, n'est pas de financer des bornes de recharge privées chez les gens, mais ce qu'on devrait faire plutôt, c'est financer le transport en commun de manière beaucoup plus généralisée pour faire en sorte que les gens aient moins de voitures. Ce qu'on remarque, c'est que souvent, les gens qui ont une voiture électrique, ça va être leur deuxième voiture, alors que dans le fond, l'idéal, ce serait d'avoir, je parle dans une famille où il y a un couple, de réduire à avoir juste une... Des fois, on regarde juste ça, alors que dans le fond, la voiture la plus écologique, c'est pas de voiture du tout. Mais ça, ça implique des choix collectifs, ça implique des choix d'aménagement de nos villes, ça implique des choix de vie. Est-ce qu'on peut s'organiser pour habiter à proximité de notre lieu de travail, de l'endroit où nos enfants vont à l'école pour qu'ils puissent marcher, de l'endroit où on fait nos courses, où on vit nos loisirs et tout ça, ou si on habite moins proche, où on est en ville, est-ce qu'on peut, quand on utilise une voiture, plutôt que d'en être propriétaire, la louer ou faire de l'autopartage? Il y a toutes sortes de formules, mais ça implique de se questionner sur, finalement, nos besoins. Parce que souvent, le réflexe, ça va être, j'ai besoin d'une voiture. Mais en fait, le vrai besoin, c'est plutôt de se déplacer du point A au point B. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça d'une manière plus efficace qu'en dévouant, la majorité en moyenne selon le CAA, les gens dépensent à peu près 21-22 000 $ par année pour une voiture quand elle inclut l'essence, les assurances, les coûts de stationnement et tout ça. Alors, c'est beaucoup d'argent pour une famille, c'est assez comparable à ce qui est dépensé même au niveau alimentaire. Et en plus, une voiture est stationnée 95 % du temps. Donc, quelle est la rationalité là-dedans? Est-ce qu'on peut trouver des moyens de répondre à notre besoin qui s'est déplacé au point A au point B d'une manière qui est plus économique, plus efficace, puis qui va permettre de dédier une beaucoup plus grande surface de nos villes par exemple à des espaces verts au lieu que ce soit des stationnements. On regarde, on se met juste au-dessus, je ne sais pas dans quel quartier vous habitez, mais juste imaginez Montréal d'en haut, on voit l'espace qui est dédié aux trottoirs comparativement aux routes plus les stationnements, plus les autres stationnements à plusieurs endroits. Je ne parle même pas des espaces souterrains. C'est gigantesque, c'est un choix qu'on fait. Mais si on veut pouvoir se déplacer autrement, parler vraiment de mobilité durable, ça dépend de choix collectif. Mais imaginez si tous ceux qui ont une voiture mettaient cette somme-là énorme dans une espèce de peau commun, puis dire, OK, comment est-ce qu'on peut réfléchir à notre manière de se déplacer? Ça changerait bien les choses, mais on n'est pas dans ce paradigme-là du tout. Donc, je pense que de retourner à l'essence de nos besoins à tous les égards, puis après ça, de distinguer besoins versus envies aussi, ça va être un indicateur qui pourrait nous aider à prendre les meilleures décisions. On a beaucoup le parallèle entre la paille et la voiture électrique, parce que c'est tellement similaire, mais c'est vrai, il y a une telle mobilisation sur les pailles, c'est vraiment, on se dit, les gens vont bouger, les gens vont bouger, puis au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on nous sort? Une solution, ce que j'appelle technologique, on va nous trouver des pailles en aluminium, des choses comme ça. Ce n'est pas la réponse à laquelle on s'attend, c'est des faux semblants, c'est comme la voiture électrique pour la voiture à essence, ça ne marche pas, il faut enlever cette paille, puis même ça, ce n'est pas suffisant. Si on substitue, ou même si on enlève les pailles, on ne remet pas en cause le modèle d'affaires des entreprises, de beaucoup d'entreprises qui sont basées sur les produits jetables. Ce qu'il faut faire, en tout cas comme consommateur, ce qu'on peut faire, c'est ne pas aller dans ces entreprises dont tout le modèle d'affaires est basé sur ces affaires jetables, les tasses, les ustensiles, les assiettes, etc., puis d'aller dans un truc local où ils ont de la vraie vaisselle, etc. Mais ce n'est pas la réponse qu'on leur a donnée, c'est ça que j'ai trouvé décevant. Mais si on leur donnait cette réponse-là, on irait plus vite pour faire cette transition. Est-ce qu'il y a des premiers commentaires ou des premières questions à vos invités? Oui, j'aperçois des mains par ici. Je pense qu'il y a des micros qui arrivent. On ne vous voit pas très bien, mais si vous parlez, on va vous entendre, par exemple. Oui, Normand Bergeron. Je trouve que vos propos sont très inspirants, très intéressants. On parle de transition. Le défi du changement climatique auquel on doit faire face est un défi qui est colossal. Donc, cette transition-là, elle doit être quasi ponctuelle. Et moi, la question que je me pose, bon, on invite les gens à adopter des comportements environnementaux qui vont nous rapprocher de la solution. Mais est-ce que la population serait prête à ce qu'on lui impose des mesures pour atteindre? Parce que le temps est véritablement compté. Moi, je pense qu'on est tous sur le Titanic. On voit le iceberg qui n'est pas tellement loin. Et l'inertie est telle qu'il va y avoir un impact. Donc, pour moi, la solution passerait malheureusement à travers des mesures coercitives. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, un bon exemple de ça, c'est les maillots jaunes en France et toute la résistance qu'il y a. Le mouvement, c'est un mouvement citoyen aussi, malgré tout, qui s'oppose à une taxe environnementale, en fait, qui est imposée par Macron. Puis bon, je pense qu'il y a peut-être la manière dont ça a été amené, puis l'impact général. Je ne veux pas rentrer là-dedans en détail. Mais donc, de l'imposer, ce n'est pas si évident que ça aussi s'il y a des contre-mouvements. Mais je pense qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Mais ce qu'il faut bien comprendre, à mon sens, c'est que les gouvernements ne bougent pas s'il n'y a pas une certaine masse critique qui pousse pour que ça aille dans ce sens-là. Puis là, quand on regarde le résultat des dernières élections au Québec, force est de constater qu'une majorité de personnes ont voté pour deux partis qui n'avaient pas une vision très environnementale, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceci dit, suite à toute la mobilisation citoyenne aux manifestations, aux pactes, aux déclarations d'urgence climatique qui ont été enterrinées par plusieurs villes, là, le gouvernement, même si c'était celui qui avait les pires propositions en environnement, se sent quand même forcé d'agir, de répondre et de voir, mais il faut absolument talonner. Là, on a ce gouvernement-là pour le prochain quatre ans, il faut travailler avec lui pour changer les choses. Donc, oui, il faut manifester, il faut proposer des alternatives et pousser, quand il y a des bonnes propositions, dire oui, on est là, oui, on est prêt à le faire, le geste qui va dans ce sens-là. Moi, je suis très encouragée, même au mois de mai dernier, il y a eu un grand sommet sur la transition juste, et puis ça, je trouve ça intéressant d'amener cet élément-là qui peut permettre justement d'éviter ce qui se passe en France. Ça a été initié en grande partie par les syndicats, mais il y avait aussi là différentes chambres de commerce, dont la fédération, le conseil du patronat, des grandes entreprises de toutes sortes, y compris dans les énergies vertes, les groupes environnementaux aussi. Ça fait que c'est très rare qu'on se retrouve à avoir un même événement, des gens avec des perspectives d'habitude aussi différentes, et tous ont été très clairs sur l'urgence d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, ça a été unanime de tout le monde. Parce que ce qu'on entend même pour les gens qui sont dans les grandes entreprises, puis on voit les messages de grandes institutions qui ont typiquement une vision économique plus conservatrice, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'OCDE, tout le monde, tout d'un coup, il aurait dit qu'il n'y avait pas d'économie sans écosystème. Ça fait que là, il faut s'en occuper. L'environnement, tout d'un coup, ça pourrait nuire à l'économie. Mais c'est quand même intéressant de voir que même là, il y a un début de changement de paradigme. Il y a une certaine prise de conscience. Mais les changements sont lents parce que les humains sont typiquement résistants aux changements. On est des êtres d'habitude. On le voit quand on observe juste les... Quand on enseigne à l'université, par exemple, typiquement, les gens vont toujours s'asseoir à peu près aux mêmes endroits. On va avoir nos petites habitudes le matin, nos petites manières de faire... C'est comme un peu ancré dans ce qu'on est. Mais comment est-ce qu'on change ces habitudes-là? Puis les gens qui travaillent en changement de comportement disent souvent, en fait, il faut se donner des... Commencer sur un plus petit laps de temps. C'est l'impression que tu fais un changement pour toujours. C'est comme trop ambitieux. Mais elles se disent, OK, bien, pendant trois semaines, puis après ça, pendant trois mois, on va changer tel, tel comportement. Puis on a remarqué ça même dans les projets, dans les villes. Dans la ville de New York, par exemple, je ne me rappelle plus quel espace, au départ, qu'ils ont rendu piétons. Puis ils ont dit, bien, c'est temporaire. Parce que là, ils avaient peur des réactions et tout. Fait qu'ils l'ont fait de manière temporaire. Puis les gens ont apprécié. Puis là, ils se sont accommodés et tout. Puis finalement, c'est devenu piéton de manière permanente. Et puis ça a pu être perdu. Donc, des fois, il faut y aller comme étape par étape pour amener ces changements-là. Puis voir justement tous les aspects positifs de ça. Thierry, est-ce que ça prend des mesures coercitives pour avancer et avancer plus vite? Moi, je dis toujours la carotte et le bâton. De toute façon, les gouvernements, quand ils vont commencer à enclencher le mouvement, ils vont naturellement le faire. C'est ce qu'ils font naturellement, de toute façon. Il va y avoir des incitatifs. Il va y avoir de la réglementation. C'est obligatoire. C'est comme ça que fonctionnent les gouvernements. Fait que oui, il va falloir s'y mettre. Et effectivement, peut-être que les gouvernements, pour l'instant, n'osent pas. Et c'est là, effectivement, l'intérêt de pousser le gouvernement, de le soutenir, de montrer que c'est ce qu'on veut, sans oublier les plus vulnérables, encore une fois. Parce que si on fait de la coercition et que ça va vraiment aux dépens des plus pauvres, ça ne marchera pas. Bon, ce n'est pas juste. Donc oui, absolument. D'autant plus que je... Parce que je pense que... D'ailleurs, je suis content parce qu'il y a plein de monde qui sont en train de s'accaparer aussi de cette idée que moi j'avais eue entendue dans une conférence. C'était des gens du Brésil. Ils parlaient de la gestion de l'eau. Puis ils disaient qu'il y avait une institution, alors j'ai trouvé ça fascinant, une institution qui était indépendante de l'État, qui regardait les intérêts à long terme. Et donc le gouvernement était assujetti à cette institution-là. Je rêve d'avoir ça ici, mais il est partout dans le monde, en fait. Et cette institution-là, quand elle existera, parce qu'elle existera, le gouvernement, pour atteindre les objectifs que cette institution-là donnera, le gouvernement va adopter la coercition autant que les incitatifs, très probablement. Dans cet esprit-là, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias il y a quelques jours, en fait, c'était lundi, un député du NPD au fédéral qui proposait qu'on crée un ministère de la guerre au changement climatique qui serait non-partisan et qui, justement, aurait cette espèce de, comment je vais dire, c'est plus qu'aura, mais un genre d'intérêt plus large qui dépasse les visions partisanes, afin de s'assurer que toutes les décisions qui sont prises par l'État passent à travers le crible de l'empreinte carbone et puis de la réduction des émissions. Ça fait que c'est des… il y a des idées qui sont intéressantes. C'est d'autant plus important que cette institution-là chapeauterait tout le gouvernement. Et c'est… si on veut faire une société écologique, c'est évident que tous les ministères doivent être impliqués. C'est d'ailleurs, moi, la leçon que j'ai retenue de la démission de Nicolas Hulot, ce que j'ai retenu de cette démission, c'est que j'ai quitté parce que j'étais tout seul. Or, le développement durable, si on peut l'utiliser, implique tous les ministères, l'économie, la technologie, etc. C'est très… à mon sens, c'est vraiment très important qu'une telle institution existe. Je reviens sur le coercitif un instant encore, parce que les gouvernements, on peut les critiquer, mais c'est quand même nous qui les mettons au pouvoir. Manifestement, les valeurs environnementales ne sont pas celles qui portent les gens au pouvoir aujourd'hui encore, malheureusement. Et c'est sûrement pour ça que finalement, les gouvernements, après, n'adoptent pas de mesures coercitives, parce que clairement, ils veulent être élus le coup d'après. Qu'est-ce qui manque là encore ? Parce que oui, on peut bien dire que les gouvernements n'en font pas assez, mais est-ce que les gens sont prêts pour rebondir sur ce que disait monsieur ? Est-ce que les gens sont prêts ? Et est-ce que oui, ça prendrait des mesures coercitives, mais en même temps, c'est un peu le chat qui se mord la queue, là ? Mais comment on avance ? Parce que c'est un coup de gouvernement, mais peut-être aussi finalement, la population n'est peut-être pas assez prête. Comment on fait pour qu'il y en ait un qui soit plus avancé que l'autre ? Ça va ensemble, en fait. Moi, je pense qu'il faut des mesures coercitives. Puis, à tous les paliers de gouvernement, au municipal, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Puis, on l'a vu à Montréal aussi, dans les quartiers où il y avait Projet Montréal, sans vouloir faire de partisannerie. Mais il y a eu vraiment des augmentations du verdissement, réduction de la place de la voiture, un certain nombre de choses qui ont changé concrètement. Donc, c'est évident que les politiques publiques, à tous les niveaux, font une différence très, très concrète. Donc, oui, il faut des mesures. Mais des fois, c'est dans la manière de le présenter. Par exemple, on dit, bon, mesures coercitives. Mais si on fait des mesures pro-santé, par exemple. On sait d'ailleurs que la santé, c'est le principal poste budgétaire au gouvernement du Québec. Mais si on travaille en prévention, à favoriser une meilleure qualité de vie, à favoriser le transport actif, par exemple. Typiquement, le transport actif, la mobilité durable, fait en sorte que les gens marchent plus, font plus de vélos, sont plus en santé parce qu'ils font plus d'exercices. On sait que de réduire notre consommation de viande aussi, typiquement, de manger plus bio, local, d'avoir un panier de légumes, par exemple, font en sorte que tu manges plus de légumes. Bien, c'est tous des petits éléments qu'on peut faciliter, qui sont bénéfiques pour la santé. Puis, je trouve qu'on ne met pas assez de l'avant. C'est comme si la transition pour beaucoup de gens, c'était justement des mesures coercitives. Là, on n'aura plus le droit. C'est comme si ça allait brimer nos droits et notre liberté de surconsommer. Alors que, pour moi, la transition, c'est plutôt de choisir notre santé, notre qualité de vie, choisir nos enfants. C'est de nous mettre proactifs face à une menace qu'on sait qui est là. Ça, ça joue sur le bonheur aussi. On le sait. Puis, on n'en parle pas assez. Comme l'engagement citoyen, typiquement, contribue au bonheur des gens. Alors que, souvent, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Puis, c'est vrai que tout le monde a beaucoup de pression de toutes sortes de manières. On est dans une société qui va très vite, qui, justement, parce qu'on est poussé à la consommation. Parce qu'on est passé, si on veut, à une société qui surproduisait avec l'industrialisation. Il a fallu se mettre à surconsommer. Puis là, pour pouvoir surconsommer, il fallait rendre le crédit accessible parce que les gens ont quand même des revenus limités. Donc, là, on est sur-endettés. Donc, là, c'est tout le phénomène de la financiarisation de l'économie. On est passé dans ce cycle-là. Mais cette financiarisation de l'économie, l'endettement des gens, joue sur le stress et font en sorte que, souvent, on perd une liberté dans les faits. Donc, comment est-ce qu'on peut regagner notre liberté en se libérant, justement, de ces liens-là et en organisant nos sociétés autrement? On dit en pré-entrevue, j'aimais beaucoup, et c'est un peu ce que vous êtes en train d'expliquer, que ce changement-là passe par un changement de trame narrative. J'aimais beaucoup cette idée-là parce qu'effectivement, on voit tout ce qu'on perd ou tout ce qu'il ne faut plus faire, mais on ne voit pas tout ce qu'on a à gagner. Comment on fait ça, nous, chacun d'entre nous, pour adopter une nouvelle trame narrative pour nous et pour les autres? Je pense que c'est intéressant de, un, faire l'exercice de se projeter dans l'avenir. Vous fermerez les yeux à un moment donné, puis vous essayerez d'imaginer dans quel monde vous avez envie de vivre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais, mettons, tout est possible, il n'y a pas cette menace-là. Juste tout est possible. Comment vous verriez la société idéale, votre milieu de vie idéal et tout ça? Puis, après ça, de revenir à ça et de dire, OK, mais comment est-ce que je pourrais en venir à cette idée-là? Quels sont les choix que je fais aujourd'hui, les choix individuels et les choix collectifs qui vont m'amener à ce monde que je me souhaite ou que je souhaite à mes enfants? Donc, je pense que ça, ça fait partie de... Puis, bon, certains vont dire, ah, ça, c'est idéaliste, c'est utopique, mais moi, je dirais que tout ce qu'on a de plus beau dans notre société, ça a quelque chose d'utopique. Puis, quand on compare les sociétés où le bien-être est le plus élevé ou même le bonheur est le plus élevé, souvent, ça repose sur des choix collectifs où on s'est donné des systèmes d'éducation pour que l'éducation soit accessible à tous. On s'est donné des systèmes de santé pour faire en sorte qu'on puisse vivre dans la dignité. On s'est donné des systèmes d'assurance collective de toutes sortes. On s'est mis ensemble. Puis, je pense qu'il y a une grande beauté à reconnaître ça. Puis, dans le discours ambiant, surtout depuis les années 80, on a beaucoup misé sur la compétition. On est en compétition les uns avec les autres. Il faut être les meilleurs. Mais quand on regarde l'évolution des espèces comme l'évolution des sociétés, ceux qui ont le plus performé collectivement, c'est ceux qui ont le mieux réussi à travailler ensemble, à coopérer. Puis, changer de paradigme, changer de train de narratif, c'est par exemple de réaliser très concrètement qu'on est plus riche en partageant. Ça a l'air complètement à l'encontre du sens commun. C'est vrai si on voit la planète et les ressources comme une tarte, puis qu'on la partage comme ça. Mais dans les faits, le monde dans lequel on vit, ce n'est pas une tarte. Les connaissances, on peut les partager autant qu'on veut. Elles vont juste se multiplier. Combien il y a même d'objets matériels qui dorment un petit peu partout, qui sont utilisés une fois de temps en temps. Si on crée des systèmes qui permettent de mieux partager les ressources, les bibliothèques, c'est un exemple de ça. On a accès à plein de choses, même le web. On peut développer ce système-là aussi. Il y a beaucoup de... Puis, on réalise le plaisir que... Oui, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. J'avoue, quand tu as directement ceci, cela, que tu utilises plus, tu as envie de l'avoir à proximité. Mais pour beaucoup de choses, on pourrait penser à mieux partager les ressources, même le territoire. On parlait de l'importance d'avoir un lien avec la nature pour développer cette envie de protéger la nature et l'environnement. Je pense à la Suisse, puis à plusieurs pays où il y a des réseaux de sentiers qui passent chez des propriétaires privés. Je veux dire qu'il y a des milliers de kilomètres de sentiers qui sont accessibles, qui passent chez des propriétaires, qui font en sorte que tout le monde a accès à la beauté des lieux. Tu n'as pas besoin d'acheter un chalet au bord d'un lac ou dans une montagne pour nécessairement pouvoir en profiter. Tu peux aller n'importe où et puis avoir accès à ça. Pourtant, chacun fait juste partager un petit bout de son terrain pour permettre aux autres de passer. Pour beaucoup de choses comme ça, on serait beaucoup plus riches en partageant. Donc, c'est tous ces éléments-là qui finissent par changer notre âme narrative, notre vision du monde, puis la place qu'on y occupe. On peut aussi, Thierry, se rappeler de ce qu'on a acquis ou ce qu'on a réussi à vaincre comme problématique. Quand on se préparait pour cette discussion, vous mentionnez, il y a eu des combats qu'on a réussi à franchir. Notamment, les eaux du Saint-Laurent, vous mentionnez, qu'il y a quelques années, c'était des eaux qui n'étaient pas très... On n'avait pas envie de s'y baigner. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. Quelle vision vous avez là-dessus, justement, pour avancer ? On peut aussi se rappeler qu'il y a eu des défis qu'on a été capables de relever. Là, je ne me souviens pas de l'histoire du Saint-Laurent. Vous mentionnez ça, effectivement, c'était quand même un enjeu environnemental d'il y a quelques années qui n'est pas complètement réussi, mais en tout cas, on a progressé quand même dans une certaine mesure. Oui, c'est sûr, on a progressé. Il y a eu des... Je le mentionne depuis plusieurs reprises qu'on progresse depuis plusieurs années. Il y a eu notamment la couche d'ozone qui est en train de se résorber. Mais souvent, ce genre de bons coûts ont reposé, comme pour le cas de la couche d'ozone, sur des solutions technologiques, un peu comme les paris. Donc ça, on est capable, c'est à notre portée, ça, c'est le genre de choses qu'on est capable de faire. Mais remettre en cause le système économique, pour l'instant, en tous les cas, c'est pas mal plus compliqué. Et c'est là que le grand défi nous attend. Mais en fait, avec toutes les initiatives qu'on voit émerger un peu partout, et je pense qu'on va en donner quelques exemples tantôt, c'est par la boule de neige qui grossit qu'on va finir par y arriver. J'aimerais bien revenir un petit peu aussi sur le changement de culture, parce que... Et ça rejoint la question précédente sur le gouvernement, pourquoi on n'y arrive pas ? C'est parce que la culture écologique, selon moi, n'a pas encore percolé suffisamment, encore moins dans les gouvernements, mais pas encore assez dans la population. Quand on parle d'économie, par exemple, il y a plein d'avantages à avoir des mesures écologiques. Comme par exemple, si on prend la forêt urbaine, il y a un tas de coûts cachés dans la forêt urbaine qu'on ne prend pas en considération. Laure a parlé tantôt des coûts des biens de production, du transport et de ces affaires-là. C'est toutes des choses que... Je suis persuadé que dans la salle ici, vous savez toutes ces choses-là, que l'économie écologique a plein d'avantages économiques elle-même, ou plein d'autres affaires sur la santé, que tous les avantages qu'il peut y avoir. Et toute cette culture-là n'ayant pas encore percolé, et c'est comme ça, je pense, qu'on va changer la perception ou peut-être le discours qu'on a... Et sur des exemples concrets ou sur du tangible, de voir que ça se fait, que ça existe, qu'on peut... On revient sur cette trame narrative, mais plus on voit des choses qui existent, plus on est capable de se projeter, de s'imaginer dans des projets similaires. On va y revenir dans un instant, peut-être reprendre un autre commentaire ou une autre question avant de continuer sur ce sujet-là. Oui, ici, il y a une question, ici. Le micro s'en vient. Juste ici. Merci. Moi, je pense qu'il y a un outil formidable qui peut permettre de mettre en œuvre ou de faire avancer des choses et de mettre en œuvre plusieurs des propositions qui ont été faites ce soir. C'est la campagne d'éducation nationale qui est proposée dans le pacte, qui a été proposée aussi dans le programme de Québec solidaire, et que j'ai moi-même proposée à plusieurs reprises à plein de chefs de groupes écologistes. Et si on va aller chercher les citoyens, je pense qu'il faut mettre en plan une campagne nationale d'éducation et de motivation et qui permettrait non pas seulement d'informer, mais de donner aux gens les outils qu'ils peuvent appliquer dans leur propre vie. Et de façon ludique, ça peut se faire de différentes façons sur toutes sortes de médias. Et ça, j'aimerais bien avoir l'opinion de vous, de vous deux ou trois ce soir. Et il me semble que c'est vraiment incontournable. C'est très clair, il y a des bonnes pratiques. Là, c'est pareil, je suis persuadé que dans la salle, il y en a beaucoup qui les appliquent. Il y a des bonnes pratiques qui devraient être connues à travers toute la population. Laure l'a mentionné, le rôle des médias là-dessus est essentiel, non seulement pour mettre en place des mesures individuelles écologiques, mais au-delà de toute l'information pertinente sur la globalité des problèmes et sur la complexité des solutions. Les médias ont un grand rôle à jouer là-dedans. Et donc, toute cette problématique ou toute cette question de l'éducation est essentielle. Ça, c'est clair. D'autant plus que si on pense à long terme, là, je pense aux plus petits. Le rôle de l'éducation, tout le monde le sait, c'est essentiel. L'éducation relative à l'environnement aussi. Il y a des belles initiatives dans les écoles. Ceci dit, il y a eu beaucoup de coupures ces dernières années. Avant, le Québec était à l'avant-garde en éducation relative à l'environnement. En fait, beaucoup de pays européens regardaient comment on s'y prenait ici pour faire de l'éducation relative à l'environnement, comment amener nos jeunes dehors vivre des expériences, comment les rendre, en faire des éco-citoyens et autres. Puis, récemment, il y a eu tellement de coupures qui ont fait en sorte que beaucoup de ces activités-là ont reposé presque exclusivement sur les épaules de certains professeurs engagés plutôt que d'avoir de l'appui. Donc, là, il y a vraiment aussi un choix de société à faire en termes de ressources. Dans la formation des enseignants aussi, que tous nos enseignants aient des cours en environnement avant d'enseigner. Je pense beaucoup pour les enseignants au primaire et au secondaire qui n'ont pas nécessairement une... qui doivent toucher, qui peuvent inclure des questions environnementales dans l'ensemble de leurs cours. Donc, c'est tout un processus qui doit être fait. Puis, mais en même temps, on va se dire, bon, là, on est dans l'urgence, il faut agir plus vite. Il faut aussi se donner des outils qui facilitent une meilleure prise de décision individuelle et collective. Puis, une des choses sur lesquelles on est en train de travailler au PAC, parce que je suis sur le comité scientifique du PAC, c'est le développement d'une application qui permettrait de faciliter, OK, là, je suis... j'ai tel choix à faire, comment est-ce que je m'y prends, c'est quoi le meilleur choix entre ceci ou cela, où je veux faire des rénovations dans ma maison, où est-ce que je peux trouver des ressources, donc, pour faciliter ces choix-là. Donc, il y a un comité, puis il y a des initiatives similaires, déjà, qui étaient... qui sont en train d'être créés, des gens qui travaillent déjà là-dessus au CREG, à Polytechnique, d'autres à l'Université Concordia. Donc, on sent vraiment qu'il y a un besoin. Puis, quand on est là-dedans depuis longtemps, on a l'impression que tout le monde le sait, quels gestes poser ou pas poser, mais quand on allait chercher des signatures pour le PAC de personnalités publiques qui sont pourtant des gens qui lisent, qui écrivent, qui sont dans la vie publique, on réalisait que beaucoup sentaient le besoin de dire, oui, je vais signer le PAC, mais là, j'ai besoin que vous m'accompagnez, parce que là, si je m'engage à faire des choix, je ne sais pas, moi, quel est le meilleur choix dans telle ou telle circonstance. Donc, même s'il y a eu une éducation relative à l'environnement, il y a tout un travail de fond à faire pour être mieux informé sur quels sont les meilleurs choix. Alors, pour, oui, vous avez eu une question de dire sur la formation des enseignants, je vois ça de mon côté universitaire. Je pense à ceux qui vont être formés dans l'avenir et donc qui vont très bientôt rentrer dans la vie active. Force est de constater que tout ce qui concerne la permaculture, qui peut sembler pour les universitaires une méthode agricole rétrograde, ce n'est pas enseigné. De la même façon, on avait organisé en 2012, je crois, avec l'Institut en environnement, développement, société, une école d'été sur l'économie. Et ça, en fait, ça portait essentiellement sur les économies qu'on appelle hétérodoxes, dans les nouvelles économies. Puis les étudiants nous disaient « Mais on n'a pas de cours là-dessus. » Mais ce n'est pas normal. Là, on est en train de former des gens avec une économie qui date du XXe siècle. Il y a beaucoup à faire, même à l'université, qui devrait pourtant être en avance. Si on y va sur les exemples inspirants, justement, et puis qui s'inscrivent dans cette nouvelle économie à laquelle on aspire, quelles seraient les entreprises, les projets ? Parce qu'on parle de systèmes, là, il faut repenser les systèmes, les systèmes économiques, notamment, quels seraient les projets qui vous inspirent particulièrement, qui méritent d'être très connus et de se dire « Oui, je veux m'impliquer dans ce type de projet, je vais en reproduire peut-être, je veux travailler pour ce type d'organisation. » Ça serait quoi, un peu, les organisations ou les projets qui seraient particulièrement inspirants selon vous en ce moment, ici ou ailleurs, idéalement ici, mais éventuellement ailleurs ? Il y a les paniers bio. Moi, je ne dis pas ça parce que l'or est ici. Les paniers bio, quand j'ai vu apparaître ça, j'ai dit, premièrement, moi, j'ai écologie, biologique, première chose, mais c'est surtout qu'on change le modèle d'affaires, on change le modèle économique par ce biais-là. Et puis, tout le monde peut pas être agriculteur. Donc, moi, ça, c'est une initiative que je trouve que… Et puis, c'est facile, on a juste à s'abonner, puis cop, on va recevoir les paniers. Donc, c'est vraiment facile, efficace, ça change le modèle. C'est très, comme on dit, quand on s'infile dans un système, là. En tout cas, c'est vraiment comme ça, très insidieux. Ça fait que pour… Ça, j'aime beaucoup ça. Bien, peut-être, je vais commencer par un, peut-être. Il y a des choses d'inspiration comme collectif puis des initiatives plus locales, mais dans le collectif, c'est vrai, qu'on regarde beaucoup vers les pays d'Europe du Nord, comment ils ont réussi à réduire leur empreinte écologique tout en étant dans des sociétés où il y avait une plus grande égalité. Puis, une des choses qu'on observe puis qu'on a de similaire ici, même si on est en Amérique du Nord, c'est qu'il y a peu de degrés de séparation entre les gens dans des petites sociétés. Puis, au Québec, parce qu'on est dans un fait français, qu'on est relativement peu nombreux sur tout le continent, on connaît tous, pas mal, tout le monde par quelques personnes interposées. Quand on parle de degrés de séparation, c'est ça. Ça, ça veut dire qu'à partir du moment où on aura choisi un projet de société, où on se sera approprié, puis on aura décidé ensemble qu'on voulait le porter à bien, on peut avoir un effet boule de neige beaucoup plus rapide pour rejoindre un plus grand nombre de personnes que d'autres sociétés, comme la société américaine, où il y a aussi une grande diversité entre la mentalité de Californiens, de San Francisco et puis de Texans en zone rurale. Je pense que ça, c'est une force, puis on peut s'inspirer de ce qui s'est fait en Europe du Nord à cet égard-là. Maintenant, sur le terrain aussi, il y a toutes sortes d'initiatives qui rallient à la fois des dynamiques sociales. Les paniers de bio sont un exemple aussi parce qu'il y a des bénéfices sociaux, mais je pense à un projet, moi, qui m'a beaucoup inspirée quand je suis allée à Alma, qui s'appelle le Café L'Accès. Puis, ça a été initié par un organisme communautaire qui réalisait que finalement, les personnes qui ont peu de moyens souvent sont isolées et qui n'ont même pas les moyens de se payer un café. Parce que quand, par exemple, on a un problème de santé, on ne fait pas juste un chèque du bénéfice social, juste de payer son loyer. Puis souvent, on a juste les moyens de se payer une chambre, un petit appartement dans un sous-sol. Donc, on est comme un peu coincé là. Donc, l'importance de créer un lieu où les gens pourraient créer des liens sans qu'il y ait de pression économique. Donc, un lieu qui ne serait pas, parce qu'il y a des endroits pas chers, les banques alimentaires, les soupes populaires et tout ça, mais souvent, c'est toujours le même type de personnes, souvent le même type de problèmes qui sont là. Donc, elle, elle s'est dit, on va créer un lieu où on va vraiment créer des liens et où on va servir de la bonne nourriture maison, des vraies soupes, bio, du café équitable. On va vraiment faire les choses, pas comme c'était pour la dernière classe de la société. Et on va inviter tout le monde à venir et chacun va payer en fonction de son budget, de ses revenus. Puis, si les gens veulent donner du temps pour faire la vaisselle, nettoyer les tables aussi, on va permettre ça. Puis, au départ, les gens de son CA disent, « Waouh! Ça ne va pas marcher! Tu vas te retrouver endetté! » Ça veut dire, on va voir, on peut mettre prix suggéré, mais autrement, les gens donnent ce qu'ils veulent. Et finalement, ils avaient plus de revenus que s'ils avaient mis un prix sur chacun des éléments. Et la grande force de cet endroit-là où on servait de la bonne bouffe biolocale, beaucoup, surtout végétarienne, mais pas entièrement non plus, c'est la force des liens. Puis, quand j'étais allée là, il y avait une jeune femme qui était immigrante du Maroc ou d'Algérie, puis elle me disait, « C'est formidable la magie qui se produit ici parce qu'il y a aussi des événements qui sont organisés, des conférences et tout, mais notamment des soirées de jeux de société. » Fait que là, une même soirée, à la même table, elle me disait, « Moi, je me suis retrouvée à jouer au Catan avec l'AMD Jean-Guy, qui est sur le bien-être social, avec un monsieur qui était agent d'assurance et puis un professeur, puis on jouait au Catan ensemble. » Ça ne serait jamais arrivé dans d'autres circonstances-là. Puis après ça, c'est ce qui découle de ça parce que là, tu te connais dans une communauté puis là, tu développes un lien de confiance. Puis quand tu développes un lien de confiance dans une communauté, tu es prêt à faire des projets ensemble plus. Fait que de créer ces occasions de lien entre les individus de différents milieux parce que là aussi, on fonctionne beaucoup par silo. Déjà, souvent, les gens plus aisés vont être dans tel type de quartier, tel milieu, les moins aisés ici. Puis on ne va pas trop se mélanger, mais créer des occasions où ensemble, on peut mieux comprendre la vision des autres. Pour moi, c'est porteur d'avenir, ces liens-là. Autre projet inspirant, vous aviez mentionné rapidement la permaculture. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a eu tout un projet à la télévision avec les fermiers, avec Jean-Martin Fortier, qui pourrait paraître un peu fou comme projet. C'est probablement même assez fou comme projet. Mais en même temps, c'est devenu une émission de télévision. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Les fermiers, je ne sais plus sur quelle... La ferme des Quatre Temps. La ferme des Quatre Temps dans les cantons de l'Est. C'est quand même fascinant que ce type de projet, finalement, attire l'attention d'une chaîne de télévision et que ça en fasse une émission. C'est un signal, ça, quand même, que ce type de projet-là interpelle à ce point-là des chaînes grand public. C'est parce que probablement, ça a des conséquences vraiment importantes, plus importantes qu'on pense. Moi, j'ai connu ça avec la ferme du Bec-et-Loin, en France. Puis c'est une ferme expérimentale de permaculture. Puis non seulement, ils voulaient prouver qu'ils étaient capables de fournir suffisamment de denrées et d'être aussi productifs qu'une grande usine, évidemment, par rapport à la terre cultivée, autant qu'une ferme de monoculture. Mais donc, ils ont réussi, effectivement. Ils étaient plus productifs, même. La personne n'était capable... Donc, je pense que c'était une surface d'un hectare. Le fermier disait... Ce qui est intéressant dans l'initiative, c'est qu'ils font ça avec un centre de recherche. Ils valident tout ce qu'ils apprennent avec les mains, si j'ose dire. C'est validé par des études scientifiques. Et donc, ils arrivent à montrer qu'avec un hectare, une personne, disons une famille, est capable de vivre décemment en travaillant 40 heures par semaine. C'est fascinant. C'est fascinant parce que, bien souvent, on nous mentionne, le problème de la fin de l'en-monde, on ne sera pas capable de nourrir toute la population de la planète. Donc, il va falloir prendre plus d'autres terres. Ça ne marche pas comme ça. On est en train de... Avec le système actuel de culture, vous le savez, cette culture industrielle. On est en train de tuer nos sols. On est même... Je n'en ai pas lu beaucoup là-dessus, mais on serait peut-être même plus à risque de famine avec le temps parce que, justement, les sols deviennent plus pauvres. On est en monoculture, plus sensible aux nuisibles. Donc, ce modèle ne peut pas fonctionner. Donc, l'alternative, a priori... En tout cas, si on pense dans un système classique, il n'y en a pas. Mais oui, il y en a une, entre autres. Donc, là, je mentionne la permaculture, mais ça pourrait être l'agroforesterie. Donc, je pense que ça a vraiment des grandes conséquences parce que ça nous donne l'idée qu'une nouvelle économie, une nouvelle agriculture est possible avec beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. Non plus un agriculteur qui a une très, très grande parcelle, mais plein de petits agriculteurs. Évidemment, il faudrait qu'ils soient formés. Mais... Donc, une nouvelle économie avec beaucoup, beaucoup de paysans... Ben, paysans, pardon, c'est peut-être le terme épéjoratif, mais beaucoup d'agriculteurs qui pourraient vivre bien et donc redonner de l'emploi. Ah oui, l'autre beauté, c'est que ce système-là augmente de beaucoup la biodiversité parce que ce n'est pas juste... C'est des arbres fruitiers, c'est un petit étang, c'est des animaux, c'est très, très riche comparé à la simplification extrême de nos cultures. Fait que oui, la permaculture, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment une révélation parce que j'y vois une alternative, en tout cas, une partie à cette économie actuelle. Et c'est le sens aussi qu'on retrouve en prenant part à ce genre de projet-là. Puis c'est beaucoup ce qui est témoigné par les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui font un retour à la terre, entre guillemets. Si on regarde les écoles d'agriculture, la Pocatère et autres, ceux qui sont dans le bio, depuis le livre jardiner-maraîchir, à Jean-Martin, puis bon, certains courants sociaux, ça a vraiment beaucoup augmenté. Mais quand on parle à Maude-Hélène ou à Jean-Martin, c'est le sens qu'ils ont trouvé dans ce qu'ils font qu'ils ne retrouveraient pas nécessairement vivre, cette connexion à la terre aussi. Puis je veux juste abonder sur ce que Thierry mentionnait sur la question « il faut nourrir la planète ». Évidemment, mais le premier élément, c'est de réduire le gaspillage, parce qu'il y a 30 à 50 % de la nourriture produite qui est gaspillée. Donc, on nous dit qu'il faut plus d'agriculture industrielle pour nourrir les gens. C'est faux. Commençons par réduire le gaspillage, et puis on verra même qu'on pourra réduire les superficies qui sont cultivées, en dédié davantage au bio, et puis transformer. Aussi, une partie du gaspillage, c'est beaucoup parce que nos aliments voyagent d'un bout à l'autre de la planète où il y a une augmentation de la perte, où ce n'est pas nécessairement accueilli au bon moment, c'est transformé à différentes étapes et tout. Donc, en revenir à une agriculture de proximité où on recrée des liens entre ceux qui cultivent et ceux qui consomment, ça vient transformer la dynamique. Puis quand on connaît la personne qui a cultivé, ou quand nous-mêmes, on a cultivé nos aliments, on n'a pas envie de le gaspiller non plus, même dans notre maison. On dirait qu'on prend conscience de la valeur encore plus. C'était l'autre aspect de la ferme du Béthéloin parce que dans le livre qu'il a écrit, il expliquait qu'il n'y avait pas... Bien, il y a la ferme, oui, mais après, tu as le boulanger, le meunier, puis il y a toute une espèce d'écosystème économique qui tourne autour, qui gravite autour, et ça reconcentre un peu les services, alors qu'aujourd'hui, il faut prendre son auto pour faire n'importe quel achat, n'importe quelle chose dans la vie courante. Ça avait aussi cet intérêt-là. Créer des liens, comment on en réassait ? Créer des liens... En fait, j'ai assisté il y a à peu près un mois à un colloque qui portait sur l'effondrement. La question, c'était effondrement, espoir et réalité, je crois, quelque chose comme ça. En fait, pour les gens qui étaient sur place, l'effondrement, ce n'est pas s'il va avoir lieu, c'est quand il va avoir lieu. Donc, on est très proche. Et ce que j'ai retenu de l'expérience, c'est que la chose la plus importante pour être résilient en cas d'effondrement ou de crise économique, peu importe comment ça arrive, c'est les liens, la communauté. Donc, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est d'établir des liens. Non, mais c'est... Non, mais c'est vraiment... Ça, c'est pareil, c'est comme la permaculture, ça a des conséquences, mais c'est vraiment important. Et sur le bonheur, en fait, bon, l'or, on a tellement bien parlé, mais voilà. Une question ou un commentaire peut-être dans le public. Oui, devant, ici. Oui, une petite question qui m'est venue à l'esprit en vous entendant. quel rôle a l'université, il me semble, puisqu'elle forme des gens de 20 ans. Son rôle est extrêmement important face à l'avenir. Et je pense, par exemple, aux HEC, qui ont une vocation particulière de rendre leurs étudiants de rendre leurs étudiants performants dans un système mondial. Mais est-ce qu'il n'y a pas... C'est sûr. On vit plein de paradoxes, y compris à l'université. Mais il me semble que si on parle d'éducation, bien sûr, on en parle aux primaires. Éveiller les tout-petits, bien sûr, à leur importance d'environnement, amener les adolescents dans la forêt, dans la montagne, dans les sentiers, surtout ceux qui ne sortent jamais de la ville. Mais les leaders sont tellement importants. Les gens qui peuvent voir en avant, ils sont théoriquement à l'université. En partie, en tout cas. Le rôle de l'université dans cette transformation de notre monde, est-ce que l'université devrait former les personnes pour nous préparer à l'avenir, mais l'université n'est pas plus avancée que les autres, en fait, pas plus que la population. En tout cas, on est au même niveau, je crois, que la population, le gouvernement. Je le mentionnais tantôt, mais l'économie, une nouvelle économie n'est pas tellement enseignée, une nouvelle agriculture n'est pas tellement enseignée. L'université est aussi en retard que le reste de la société. Alors, ça pose un vrai problème. Puis, il y en a plein d'autres parce que si on commence à parler de permaculture, en tout cas, moi, je vois ça comme une première étape pour changer la société. Vraiment répandre la permaculture. La deuxième étape, dans ma vision à moi, ce serait d'arrêter la consommation de biens et services, de trouver une économie où tous les bienfaits écologiques diminuent les prix des objets, alors que c'est actuellement l'inverse. Tout ce qui détruit l'environnement, finalement, coûte moins cher que le reste. Il faut inverser ce paradigme-là, mais bon, c'est une autre histoire. Mais quand on commence à parler de ce genre de choses-là à l'université, qui est toujours, soi-disant, en avance, l'innovation, je pense que ce n'est pas très bien perçu. Moi, je suis en sciences et technologie, je me bats, je ne dis rien parce que je vais me faire lyncher si je commence à parler. J'ai une vision, mais non, mais je suis complètement... Moi, la technologie, je n'y crois pas. Pourtant, je travaille là-dedans. Je travaille sur la soie d'araignée, c'est un matériau biomimétique, c'est formidable. Mais ça a aussi des impacts. Quand je commence à parler des impacts de ça, je me fais regarder avec des yeux tout ronds. Tout ce dont on parlait, la culture répandre la culture, c'est là aussi qu'il faut le faire. Puis là, on se bat aussi, comme partout dans tout le reste de la société, contre des moulins à vent. Mais ça change, ça évolue, comme le reste, mais c'est très difficile, c'est très lent. Je crois que c'est plus dur à l'université parce que les chercheurs sont obligés d'aller demander de l'argent, des subventions. Je ne crois pas que ce soit très, très vendeur de dire, moi, je vais me lancer dans la... Quoique, peut-être, oui, peut-être maintenant, ça commence à évoluer, donc peut-être ça marcherait, mais des choses qui paraissent rétrogrades, alors qu'en réalité, c'est de l'innovation. La permaculture, aujourd'hui, c'est de l'innovation. Au 19e siècle, les maraîchers de Paris arrivaient à faire vivre la ville. Aujourd'hui, si on disait que ça devrait fonctionner comme ça, ça serait mal perçu. Donc, il y a beaucoup à faire, je pense. Et encore là, c'est un changement de culture, c'est un changement de mentalité. Je voulais vous amener sur cette piste-là, sur cette notion de progrès. qui est tout le temps, très souvent associée à la technologie. C'est quoi votre vision du progrès, justement? Puis on le comprend dans ce que vous étiez en train d'amener, mais justement, il y en a qui se disent, oui, c'est un retour en arrière, il ne faut pas, mais en même temps, c'est peut-être ça aussi. C'est quoi votre définition du progrès? Vers quoi notre société doit avancer pour être réellement dans le progrès? Bien, d'abord, je pense qu'il faut réaliser qu'on en a fait des progrès à certains égards. Pas sur le plan environnemental, on a augmenté notre empreinte écologique de manière incroyable, mais quand on regarde plus globalement dans la société, au Québec en particulier, en termes d'équité entre hommes et femmes, on a fait des progrès qui sont absolument extraordinaires. Même en termes de justice sociale, oui, il y a encore beaucoup d'inégalités, mais globalement, il y a beaucoup moins de pauvreté qu'il y en avait. Réfléchissez, est-ce que vous auriez préféré vivre en 1940, 1950, 1960, 1970, même, probablement que vous avez vécu 70-80, mais je veux dire, si on compare juste le rapport homme-femme, on l'a vu plus récemment avec le mouvement MeToo, mais on regarde des films de cette époque-là, comment, je regardais la vieille version de Blade Runner, par exemple, la dynamique entre le héros et puis la fille, c'est comme, ça serait de la violence aujourd'hui avec notre manière de voir. Fait qu'on peut, les paradigmes peuvent changer, puis je pense que le droit des femmes est un excellent exemple de ça, mais ça s'est fait sur des décennies, et c'est des gens qui se sont mobilisés, qui ont dit non à certaines choses, puis ça ne s'est pas juste fait par les femmes, ça s'est aussi fait par les hommes. Et ça, je pense que c'est un élément important. Puis de la même manière qu'en ce moment, la crise écologique, on sait moindrement qu'on observe les causes, on en vient identifier l'économie, le système économique, comme étant au cœur du problème, parce qu'il carbure à l'exploitation environnementale et sociale, puis en termes économiques, on appelle ça l'externalisation des coûts environnementaux et sociaux. Mais je veux dire, c'est quand même ça. Puis moi, j'ai enseigné à la faculté de gestion de l'Université McGill, ça fait que c'est très intéressant parce que j'enseignais un cours obligatoire qui s'appelait « Social Context of Businesses ». Et le fait que c'était un cours obligatoire, ça faisait en sorte que j'avais des étudiants en comptabilité, en marketing, dans toutes sortes de domaines, qui, après le cours où, justement, en gros, je leur montrais quels étaient les impacts environnementaux et sociaux de différentes pratiques économiques, de différents choix, donc à tous les égards, mais il y en a qui venaient me voir en pleurant puis qui disaient « Mais, je veux dire, tout ce qu'on apprend dans nos autres cours, c'est comment maximiser les profits. Puis maximiser les profits, c'est comment le mieux externaliser les coûts environnementaux et sociaux. C'est-à-dire faire payer soit la collectivité les coûts de la pollution ou trouver toutes sortes de moyens pour faire de l'évasion fiscale légale. On n'appelle pas ça officiellement d'évasion fiscale, mais c'est quand même des moyens pour payer le moins d'impôts. Alors que, dans le fond, nos universités, bon là, McGill fonctionne un petit peu différemment avec ce programme-là pour le financement, mais je veux dire, c'est de l'argent public. On paye pour finalement enseigner à ceux qui vont gérer nos entreprises, comment finalement nous exploiter encore mieux puis exploiter l'environnement. C'est un non-sens incroyable. Là, il y a des changements à faire dans toutes ces filières-là et il y a des alternatives qui existent. L'économie verte, il y a plein de modèles, l'économie écologique, l'économie sociale, il y a des propositions qui foisonnent, il y a moyen de faire les choses autrement. Effectivement, il faut que ce soit enseigné et promulé. Mais là, je suis retournée à l'autre question d'avant. J'ai comme détourné parce que je voulais trop y répondre. Parce que pour moi, les universités, c'est un milieu extraordinaire, non seulement pour la formation de jeunes, mais aussi pour les mouvements sociaux. Partout à travers le monde, les grands mouvements sociaux, les étudiants ont toujours, universitaires, ont toujours joué un rôle qui était important. S'il se passe des choses sur les campus, donc on peut agir à ce niveau-là. Est-ce que j'ai répondu à la question? Il y a quatre questions en même temps, en fait. Je ferais du pouce, juste une seconde là-dessus. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, des gens qui se lancent en affaires pour résoudre une problématique sociale et environnementale. Et si ça peut vous rassurer, il y en a plein des diplômés d'HEC qui se lancent en affaires avec cette vision-là, donc c'est très rassurant. Il y a aussi des gens qui sortent d'HEC avec cette envie de changer le monde à travers l'outil de l'entreprise tel qu'on le connaît, mais avec une vision plus sociale, plus environnementale, donc c'est aussi rassurant. Thierry, la notion du progrès, peut-être vous voulez répondre à une autre question, peut-être. Je pense que quand on parle progrès, on pense progrès technologique et on oublie tous les autres progrès. Effectivement, on a fait des tas de progrès dans la santé, l'espérance de vie qui s'allonge et tout ça. Il y a eu plein de beaux progrès et d'ailleurs, grâce à la technologie, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe de l'environnement Thalith, mais la question, c'est le paradoxe de l'environnement Thalith, c'est si la dégradation de l'environnement est si terrible, comment ça se fait que la qualité de vie augmente ? Ils ont commencé par vérifier si la qualité de vie globalement dans le monde augmentait. Ils ont regardé, je ne sais plus, l'indice des développements humains, je pense. c'est l'organisation Célonie qui fait ça. Et ils se rendaient compte, donc sur une longue période, que ça augmentait. Là, ils disent, mais comment ça se fait ? On est vraiment dans l'Autropocène, donc vraiment, puis on approche des limites planétaires. Et en fait, eux, la réponse qu'ils ont apporté, c'est que le premier bienfait, ça a été la viande, l'apport nutritionnel de la viande qui permettait à la population en général, puis qui s'est en train de gagner l'Asie. C'était la première chose. Et puis d'autres bienfaits, le confort qui s'est amélioré, la médecine, qui a permis de soigner des maladies qui étaient auparavant incurables. Et la conclusion, et puis moi, j'ai interprété ça comme, en fait, c'était donc la viande et c'est l'agriculture en général. Donc j'ai interprété ça aussi comme technologique, parce qu'en fin de compte, l'agriculture, c'est nous, ça c'est les humains. C'est quelque chose de technologique de mon point de vue. Et donc, j'ai réalisé que si on progressait comme ça continuellement dans le développement humain, c'était grâce aux apports technologiques, aux progrès technologiques. Sauf qu'à un moment donné, la conclusion de l'article, ce n'est pas exactement la même, mais en gros, ça veut dire qu'on augmente la qualité de vie, qu'on progresse technologiquement, mais la dégradation augmente aussi beaucoup de la planète. Et à un moment donné, la dégradation devient telle que c'est là qu'on commence à sentir les répercussions. Donc il est probable, et puis ça rejoint probablement la notion d'effondrement, on va atteindre un pic dans la qualité de vie. On va continuer de croître économiquement, d'avoir des progrès technologiques. Puis à un moment donné, ça va commencer à nous rattraper. Et ça commence déjà à nous rattraper. Si on pense juste aux catastrophes naturelles, à la qualité de vie, c'est en train de nous rejoindre. Voilà. C'est ça que ça évoque pour moi, ce progrès-là. Puis je suis très, je me sens très à l'aise d'en parler, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en science, en technologie. Puis je me choque à tous les jours parce que je vais à des conférences puis je vois des personnes illustres, des gens, pas forcément des prix Nobel, mais des gens très, très connus dans leur domaine. Puis prenez par exemple le domaine de l'énergie. Quelqu'un qui travaille sur les... qui est en train de développer des piles solaires incroyables avec des matériaux, même organiques, on va peut-être laisser tomber le silicium. Puis la première chose qu'il commence à vous dire, c'est OK, en 2050, on va consommer tant. Il faut trouver une alternative parce qu'on ne sera pas capable de fournir. Il prend ça comme une fatalité, ça me met hors de moi. En plus, il apporte une solution technologique et un problème social ou sociétal à tout le moins, alors qu'il faut réduire. Là, l'université, je pense qu'elle a vraiment un très grand rôle à jouer pour changer la mentalité des étudiants et des professeurs. C'est les professeurs qui sont en train de former nos étudiants. Si eux tiennent ce discours-là que vous voulez l'étudiant, qui est au baccalauréat ou même qui est étudiant gradué, il va répéter la même chose, c'est certain. Il nous reste à peine quelques minutes. J'ai encore deux questions pour vous. Lors, vous parliez tout à l'heure de se projeter, de visualiser un peu dans quoi on veut être, dans quoi on veut vivre, vous, dans 100 ans, notre société sur la planète, elle ressemble à quoi ? Ah, grande question. Bien, moi, j'ai espoir qu'on aura réussi… C'est vrai que le problème qui est pas juste après. oui, oui, J'en sais, pour pouvoir réfléchir. En fait, dans 100 ans, j'ai espoir qu'on ait réussi la transition, qu'on ait créé des communautés à dimension humaine où il y ait beaucoup d'entraide, beaucoup de partage, où l'atmosphère générale soit beaucoup plus détendue qu'elle l'est globalement en ce moment, tout l'enjeu du temps, que tout le monde court après le temps, puis le stress, mais qu'on réussisse à avoir justement une meilleure qualité de vie, mais qui repose davantage sur les liens et moins sur les biens, et beaucoup plus de nature présente, omniprésente, en fait, partout. Donc, les gens plus, plus en santé et tellement plus heureux. Thierry, dans 100 ans, ça ressemble à quoi notre environnement, notre société ? En fait, on a le choix, c'est ça quand même bien, ou bien on va se ramasser avec une société qui ressemble un petit peu, en tout cas, qui est majoritairement comme ça en ce moment, où on est tout le temps en réaction, puis on essaye de compenser les pertes qu'on a, on va essayer de faire quelques zones protégées, on va tout le temps essayer de, peut-être même on va faire de la géoingénierie, là, on va essayer de bloquer les rayons du soleil pour mettre, faire qu'il y ait plus de nuages dans l'atmosphère avec des sels de chenilles, souffre, je pense, en tout cas, bref, ou bien ça va être ça, mais j'aimerais mieux quelque chose qui ressemble à ce que nous a décrit l'or, des villes vertes, tu sais, qu'on laisse tomber les pelouses, qu'on nous mette des arbres un peu partout, qu'on ait une économie qui soit basée beaucoup sur l'agriculture, des petites parcelles, beaucoup sur une économie où les légumes bio vont coûter moins cher que les légumes plein de pesticides, avec une justice égale pour tous, qu'on ne soit pas actionné par une compagnie parce qu'on veut simplement défendre notre eau ou notre territoire. une société peut-être moins technologique, moins basée sur l'efficacité, oh là là, l'efficacité, je ne suis plus capable. Ouais, quelque chose comme ça. Parfait. Alors ça, c'est pour dans 100 ans. Et puis, si on ramène l'échelle du temps, demain, on commence par quoi à tous, tous ceux qui sont dans la salle, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, demain, on commence par quoi pour tendre vers cette vision dans 100 ans. Alors, on signe tout le pacte pour la transition et puis on va tous chercher quelques personnes de plus pour le signer, si on peut faire ça assez rapidement et facilement. On crée des liens les uns avec les autres à la fois pour voir comment on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduire plus globalement notre empreinte écologique. On fait des choix plus conscients, des choix individuels et collectifs. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il faut commencer par là où ça nous fait plaisir, là où ça contribue à notre bonheur. Puis on va juste avoir le goût d'en faire plus parce que c'est trop le fun. C'est important, oui, c'est important. Oui, absolument. Oui. Thierry, dans la rue, il faut aller dans la rue pour aller dire à nos gouvernements qu'on voudrait, de ce dont on a parlé, et là, dans 100 ans, on veut ça, il faudrait aller leur dire. Il faut continuer nos actions individuelles, il ne faut pas lâcher parce que des fois, on entend le discours, oui, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Oui, ça sert. Là, probablement que vous, votre empreinte écologique, elle est trois fois plus petite ou quatre fois ou cinq fois plus petite que d'autres personnes qui ont peut-être un salaire plus élevé que vous. il faut continuer. Oui, c'est pas mal ça, je pense, mais je... Ah oui, le pacte, faites signer deux personnes, puis il faut les convaincre aussi d'agir, ces deux personnes-là. Est-ce que je peux vous partager une phrase que j'aime beaucoup qui va dans ce sens-là? C'est une phrase de Victor Hugo qui disait « L'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. » Je pense qu'on a besoin de rêver, d'imaginer le monde dans lequel on a envie de vivre, puis ensuite de ça, de poser des gestes qui sont en cohérence avec cet avenir que l'on se souhaite, puis de tout temps, les grands progrès qu'ont fait les humains, c'était à partir d'une utopie, hein, Lélis? Il y a un autre auteur, Oslut, qui s'appelle, il a écrit, « L'utopie est un guide. » Ça fait que j'aime beaucoup ça aussi. C'est comme un objectif à attendre, même si peut-être qu'on ne l'atteindra pas, mais on va tendre à dire ça, oui. Si on pose des gestes concrets, réalistes qui mènent là-dessus, on est pragmatiques dans notre utopisme. Bien, c'est le beau de la fin. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous ce soir. Je pense que vous allez tous repartir, en tout cas, je l'espère, avec plein d'idées, plein de motivations pour la suite des choses. Je rappelle, Thierry Lefebvre, on peut suivre vos idées aussi sur planeteviable.org. Au revoir, Edel. On vous entend souvent à la radio, on vous voit souvent à la télé. Donc, on suit aussi vos idées inspirantes. La prochaine, la troisième, en fait, et dernière rencontre de cette série des rencontres humains-nature, ce sera le 11 décembre. on prendra quelques kilomètres de distance parce qu'après avoir réfléchi sur la façon d'habiter la planète, on réfléchira sur la façon potentielle d'habiter l'univers. On recevra Nathalie Cavrol, qui est astrobiologiste, et Marie-Hélène Parizeau, qui est philosophe et bioéthicienne. Alors, plein de questionnements et plein de réflexions sur la faisabilité technique, sur les enjeux aussi moraux, en tout cas, sur l'expansion de la civilisation humaine au-delà de la Terre. Donc, c'est un rendez-vous le 11 décembre. Vous pouvez retrouver toute l'information sur le site espacepourlavie.ca, l'information pour cette prochaine discussion, mais aussi des articles, des blogs, la vidéo de ce soir que vous pourrez retrouver également. J'en profite pour saluer les gens qui nous ont suivis sur Facebook, puisque le Facebook Live se termine à peu près maintenant. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Sous-titrage MFP.